Salut tout le monde, c'est Quarim de Revue Multimédia. On se retrouve aujourd'hui, comme vous avez pu le constater, avec PES 2018. Je vais vous faire ce test vidéo sur PlayStation 4. A savoir que le jeu est également disponible sur PS3, Xbox 360, Xbox One et PC. J'ai failli m'étouffer tellement il y a de plateforme. C'est sorti chez nous le 14 septembre 2018. Et bien entendu, c'est édité et développé par Konami. Donc voilà, on va commencer ce test vidéo qui sera bien sûr un complément du test écrit que vous pourrez retrouver sur notre site revue-multimédia.fr. Là où vous aurez tous les détails en profondeur sur ce PES 2018. Donc, ce nouvel opus de la licence PES qui est présenté chaque année comme le retour du roi sur son trône au détriment de FIFA d'Electronic Arts. Est-ce que c'est le cas ? Vous le verrez à la fin de cette vidéo ou sur le test écrit. Ce test vidéo va donc se dérouler comme d'habitude. On va d'abord aborder les points positifs. Et bien sûr, on finira avec les points négatifs. On commence donc les points positifs par la réalisation du jeu qui est dans l'ensemble réussi. Surtout en ce qui concerne la modélisation des visages des joueurs et surtout des stats. Vous allez voir ça. Regardez-moi cette ambiance de fou. Nous sommes à Anfield pour un choc. Un choc des plus grands chocs d'Europe. Liverpool contre Dortmund. Regardez-moi ça. Écoutez-moi ça. Profitez du spectacle. Et regardons maintenant les deux compositions. Oh là là. Ça met dans l'ambiance directe. On voit des ambiances comme ça dans un jeu. Ouf. Ça donne des frissons. Bref. Comme je vous disais, le premier point positif, c'est donc la réalisation globale du jeu. Qui est propre sans exceptionnel. Mais c'est surtout la modélisation des stats et des joueurs qui est juste sublime. Ensuite, on rentre dans le gros point positif de ce PV. Ça va être tendu. Parce que là, je suis vrai. C'est Condor Toon. Ce n'est pas une petite équipe. Donc, on arrive dans, je vous dis, le plus gros point positif de ce PV, c'est la physique de balle. Elle est juste exceptionnelle. C'est un truc de fou. Les développeurs de Konami ont réussi à rendre le ballon d'un naturel. Oh là là. Attention. Firmino. Bref. On réussit à donner cette sensation de réellement contrôler un véritable ballon de manette en main. C'est comme il a dit Darren Tunnel. C'est incroyable. C'est un peu spectaculaire. C'est plus spectaculaire que qu'Utile, ce que je viens de faire avec Firmino. Donc ouais, la physique de balle, c'est un truc de fou. Franchement, j'ai rarement vu ça. Je crois que c'est la première fois que je vois une physique de balle pareille. Ils ont réussi à... Comment vous expliquer ça ? Tout simplement. D'habitude, dans les jeux de foot, on a l'impression que la balle, elle est un peu... C'est automatisé, c'est scripté. Mais là, le ballon, en fait, il est... Comment dire ? Je ne sais pas si ça... Il est dissocié du joueur, en fait. Il n'est pas collé au joueur. Le ballon, en fait, le ballon, il vit. Tout simplement, voilà. En quelques mots, le ballon, il vit. Il vit sa propre vie sur le terrain. Il n'est pas... Il ne sait pas des schémas scriptés et tout. C'est naturel. Je n'ai pas de mots, en fait. Si le seul mot, en fait, c'est il vit. Le ballon, il vit. Attendez, je vais t'envelopper pour Alan. Oh, merde. Dommage. Autre point positif, ben... De toute façon, vous vous constatez en regardant cette vidéo. L'animation des joueurs. Incroyable, franchement. Ils ont fait du très bon travail chez Konami. Ils ont réussi à rendre l'animation plus naturelle, moins robotisée et moins hachée que dans les autres. Plus précédents, on en fait pas. Mais c'est incroyable, ça y a toujours une tête. Bon, ben... Oh là là, vous avez vu ça ? Franchement, les animations, c'est pas pour faire genre, mais elles sont magnifiques. Je veux dire, c'est bien décomposé, c'est bien naturel. C'est tout comme le ballon, ils ont réussi à rendre vivant tout ce petit monde, en fait. Et on le ressent surtout aussi dans... dans les duels entre joueurs. Attendez, là, je me concentre parce que... Parler en même temps et qu'ils essaient de gagner contre Dortmund, c'est pas facile. Attendez ! Oh, l'extérieur ! Oh, mais attendez, il m'attaque. Bref. Vous voyez, donc, vous venez de le remarquer. Attendez, je vais mettre un ralenti. La gestion des contacts. Et elle est juste subi. Attendez, juste quand on l'a fait. Regardez-moi, la gestion des contacts, elle est juste sublime. Vous voyez l'air qui s'arrache là, en plein contact. C'est juste magnifique. Bref, ils ont fait du très, très bon travail chez Konami. Ensuite, venons-en au cœur du jeu, c'est-à-dire le gameplay. On ne va pas y aller par quatre chemins. Jouer à ce PSD... À ce PSD 2008, pardon, est vraiment un pur bonheur. C'est un truc de fou. Konami a réussi à... Comment expliquer ça ? Attendez, je me contente. Déjà, il faut d'abord que j'essaie de marquer un but. On va faire une belle petite transversale là-bas. Elle était juste dégueulasse. C'est pas ça que je voulais faire. Bref. Konami a réussi à retrouver son... L'équilibre qu'il avait jadis. C'est-à-dire un bon équilibre entre simulation et... Attendez. On ne la sait pas, c'est pas du que je voulais. Mais c'est pas grave. C'est pour moi, Mohamed. On crochète. On le rend fou. Ah non. C'est pas grave. Vous voyez les... Pouh ! Oh là 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 ! Bref. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire ? Bref, je vous disais que... Comme je vous disais, on ne va pas aller par quatre chemins. C'est un pur bonheur de jouer à ce PS 2018. Niveau gameplay. Tout ce qui a fait le succès de PS Jadis se retrouve dans ce nouvel opus. Comment vous dire ça ? On peut tout faire. C'est-à-dire... Tout est possible. Après, il faut l'entraînement bien sûr. Le rythme du jeu est posé. Et bien rythmé. Bien optimisé. Et bien sûr, il faudra l'entraînement et beaucoup de matchs pour marquer des buts comme je viens de faire actuellement. Vous voyez. On ne peut pas devenir aussi fort que Quarim en deux secondes. Moi là, j'ai eu un peu de chance sur les contacts. Vous voyez, j'ai récupéré le ballon avec la chance. Vous voyez. Un petit turf. Un petit enveloppé du gauche. Poteau rentrant pour faire plaisir. Et voilà. Bref, en gros. PS. PS est de retour dans le game. Donc, c'est reparti comme il dit. C'est reparti. C'est reparti au point négatif du jeu. En commençant par un point qui fait vraiment très très mal. Les licences. Vous allez le constater par vous-même. Je vous montrerai quelques exemples qui m'ont vraiment fait mal. Allez, on commence. Donc déjà. Ah, ça fait déjà très très mal. Franchement. Attendez. Bon, on commence par championnat anglais. Voilà. À part Arsenal et Liverpool, le reste, c'est fini. Pas, c'est fini. London FC, c'est Chelsea. Toi Tronc, Manchester, c'est Man Red. Man Blue, c'est Manchester City. Donc, ça fait vraiment mal. Ensuite, bon, Ligue 1, Ligue 2, c'est bon. Ils ont des licences. Championnat italien, par contre, là, pour retrouver la Juve, j'ai dû faire un truc de fou. J'ai dû chercher l'équipe qui avait les meilleures statistiques et c'était celle-là. Euh, non. Elle est où ? Black White. La Juventus. Ça fait mal. Ensuite, ben, les championnats espagnols, ça s'appelle la Ligue 1, ça s'appelle championnat espagnol. Et voilà, les fans de... À part le FC Barcelone et Atchico Madrid, qui bénéficiaient des licences, les fans du Real Madrid, comme je le suis, ça fait mal. MD, voilà. MD, MDR. Ça fait vraiment mal. Et franchement, le truc qui m'a fait vraiment, qui m'a achevé sur ces licences, attendez, je vais me remettre dessus. C'est l'absence de la Bundesliga. La Bundesliga. Le seul championnat, il met des frappes du milieu de terrain, dans le rentrant du card. Incroyable. Où les stades sont remplis, même quand c'est une équipe qui est promue. Il manque la Bundesliga. Il y a... Bon, il y a quelques équipes. Enfin, il y en a deux même, je crois, c'est tout. Il y a Dortmund et le Schalke Nunfir, c'est tout. Et il n'y a pas le Bayern Munich. Avec le Bayern Munich. Mon Dieu, ça m'a fait tellement mal. Bref, on continue avec les points négatifs du jeu. Avec, comme vous avez tout constaté, enfin, si vous avez dû faire attention ou pas, à l'habillage du jeu qui est vraiment très austère, très austère, excusez-moi, et vraiment moche. Moche, sauf quand... Sauf quand on va directement dans les modes de jeu de Ligue des Champions et Europa League. C'est le seul truc où on retrouve les licences, les musiques. Et je retrouve, voilà... Bref, l'habillage officiel. Et là, ça fait vraiment propre, quoi. Autrement, alors, tout le reste, c'est... Sans plus, c'est austère, quoi. Ensuite, un autre point négatif qui n'est pas trop un point négatif, en fait. C'est compliqué à expliquer, en fait. Le contenu solo, il y a quand même du contenu solo. C'est juste qu'il a un chouïa mec comparé à son concurrent au FIFA. Mais il y a quand même des trucs à faire, attention. Mais le principal atout dans FIFA et dans PVS, c'est de jouer en ligne et d'augmenter nos statistiques en ligne. Tout simplement. On continue avec les points négatifs dans ce classico entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Autant dire que l'affiche est un chouïa déséquilibré, malgré que je suis un supporter de l'OM. Mais, comme on dit, droit au but et on y croit. Bref, il y a... Du coup, je vais passer la semaine d'introduction. Il y a deux petits trucs qui ne vont pas, en fait, dans PVS. On est là. J'engage. C'est l'arbitrage qui est favorable à l'IA, en fait, tout simplement. Elle siffle des fois pour nous, attention, il n'y a pas de souci. Mais, je veux dire, la part du temps, on est... Où, Dimitri Payet ? Attention, il est tellement lent, c'est qui ? Putain, c'est Patrice Hedra, c'est quoi ce papy, là ? Bref, ouais, je vous dis que l'arbitrage est favorable à l'IA sans être exagéré, attention. Et autre point négatif, les garagains, des fois, ils prennent des risques impensables. Et, à un moment donné, ils sortent, on ne sait même pas pourquoi. Et ils font de la merde, et on se prend des buts qu'on ne devrait pas se prendre. Attendez, je vais essayer de marquer... Voilà, c'est pour une fois ici. Voilà, c'est un exemple qui contredit mon exemple. Voilà, ils suivent pour moi, alors qu'ils devraient s'y passer contre moi. Mais, c'est pas grave. Pas même pour moi. Ah non, vous avez vu, voilà, voilà, vous avez vu, c'est n'importe quoi. Il y avait faute contre moi, et ils suivent pour eux, voilà. Vous avez arbitrage favorable à l'IA, n'importe quoi. Bref, juste pour ça, on va leur marquer un but. Allez, par produit Mitre et Payet. On va l'envelopper. Oh ! Oh, le gardien, il a relâche. Voilà, le gardien fait une bizarre. Et voilà, c'est terminé pour ce test vidéo sur PS 2018. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et n'hésitez pas à vous abonner pour les nouveaux, et à liker, à commenter, et à nous suivre sur tous les réseaux sociaux, c'est-à-dire Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Je vous remercie encore une fois pour avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à la prochaine, et surtout, n'oubliez pas, vive les jeux vidéo. Allez, salut tout le monde !